Musique Bonjour et bienvenue dans le 56 Cast numéro 122. On vous l'avait un petit peu teasé la dernière fois dans le numéro 121. On avait dit que le sujet de dans deux semaines, ça serait, souvenez-vous, 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 l'archéologie du sel. Et pour cela, on a un archéologue du sel, Olivier Veller. Bonjour. Bonjour Camille. Et bienvenue. Et Erwann Cariot, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas toi qui nous as fait le petit chiffre du jour aujourd'hui. Non. Pourtant, j'ai beaucoup aimé ton enchaînement d'idées qui arrive au sujet du jour. J'aimerais bien que tu nous le refasses une fois. D'accord. Bon, 123 alors. 123 ? Ouais, 123. Cool. Eh bien, c'est moi qui vais le faire. Alors, le numéro 122, aujourd'hui, on va parler d'un Pokémon, le Pokémon français. Le numéro 122, c'est Monsieur Mime. Et j'avais envie d'en parler parce que d'abord, il nous a tous traumatisés. Enfin, à chaque fois que j'en parle, je suis désolée, mais on est traumatisés par Monsieur Mime. Vous savez, c'est ce truc humanoïde avec des articulations en forme de bouche. Je ne l'ai pas dans Pokémon Gooh quand je tombais sur lui. Ah là là, je n'ai pas. Il a des cheveux de savon fou ou de plume qui fait peur, là. Et il mime un mur avec ses mains. Ouais. Trop chelou. Pardon. Tu n'es pas obligé d'en rajouter, c'est pas très naturel. Non, non, non. Il y a une autre, là. Il y a l'autre aussi. Enfin, il y a lui et il y a une autre, mais je ne me rappelle plus trop. C'est super précis. Non, c'est hyper précis. C'est un autre numéro, mais c'est... On en parlera. On en parlera. On se retrouve dessus. Et pourquoi Monsieur Mime a un nom si bizarre ? C'est assez intéressant, en fait, parce qu'il y a toute une histoire derrière les noms de Pokémon, au-delà des jeux de mots. En fait, j'avais interviewé le traducteur des premiers jeux Pokémon en 2016. Il s'appelle Julien Bardakoff. Il est marrant comme tout. C'est lui qui a trouvé tous les jeux de mots débiles et géniaux des noms des Pokémon. Et il m'expliquait qu'en japonais, le numéro 122 s'appelle... Alors, je suis désolée pour l'accent, hein ? Barillado. Donc, qui vient du mot barrière en anglais. Parce qu'il y a plein de Pokémon qui ont un nom inspiré de l'anglais. Parce que Nintendo voulait que ces jeux soient un peu éducatifs et apprennent l'anglais aux enfants. Qui découvrent des mots comme ça. Et donc, barrière, parce qu'il mime des coups avec ses mains et qu'on n'arrive jamais à le toucher. C'est comme s'il y avait une barrière invisible. Et pour la traduction, eh ben... Pour la traduction, on n'a pas... Julien Bartakoff n'a pas repris cette histoire d'apprendre l'anglais aux enfants. Parce que Nintendo tenait beaucoup à ce que les jeux soient très bien adaptés dans leur version locale et leurs différentes traductions. Et qu'on sente vraiment la culture du pays dans lequel les enfants vont jouer. Et donc, il voulait qu'il y ait des choses françaises dedans. Très françaises. Et donc, il a allé chercher, il a dit, un côté un peu cliché. Avec Monsieur Mime. Un petit peu comme dans Les Indestructibles. Il y a un personnage qui s'appelle Bon Voyage. Comme Bon Voyage. Alors, il faut l'imaginer avec un béret sur la tête, sur les ponts de Paris. Il dit, il faut que ce soit cliché à fond. L'équipe japonaise insistait beaucoup pour qu'il y ait une culture locale. Voilà. Si vous avez envie de connaître d'autres anecdotes, tout ce qu'a dit Bardakoff sur les noms des 150 premiers Pokémon, c'est sur un article de Libé qui s'appelle Traduisez-les tous. Vous cliquez sur les Pokémon et puis il y a des explications à côté. Enfin, c'est vachement bien fait en plus. Oui, c'est joli comme tout. Et sinon, je cherchais un truc en rapport avec le sujet du jour et j'ai trouvé qu'en 2018, c'est la 122e année que paraît le journal américain d'archéologie. Voilà, voilà, voilà. Je ne savais pas. C'est pas mal. C'est la revue scientifique dont le premier numéro est sorti en 1897. Donc oui, 2018 est la 122e année. Je suis contente. Pas mal. Allez, quartier libre. Quartier libre, donc aujourd'hui, spécial archéologie. La dernière fois qu'on avait parlé d'archéologie dans le 56K, on s'était éclaté. Ce n'est pas pour te mettre la pression. Ça me l'a mis, ça me l'a mis, clairement. Donc Olivier Vélaire, tu es archéologue spécialiste du CEL, chercheur au CNRS. Et quand j'ai dit ça à Erwan, je lui ai dit on va faire un numéro sur l'archéologie du CEL. Il m'a posé une question et j'ai envie qu'on commence par cette question. Non mais en fait, on essaie toujours d'imaginer quand on a des mots comme ça qui viennent, l'archéologie du CEL, évidemment, je vais te poser la question, mais c'est quoi ? Parce qu'on imagine plein de choses. Alors j'ai parlé des trucs qu'on peut imaginer, mais juste rapidement, mais on se dit, soit quel type de salière avaient les Égyptiens, par exemple. Est-ce que les Égyptiens salaient leur viande avant de la manger ou ce genre de choses ? Est-ce que les gens mangeaient du CEL dans la préhistoire ou dans ces périodes ? Ou alors, évidemment, parce qu'on sait qu'il y a des mers de sel, c'est aussi un élément géologique, tout ça, est-ce qu'il s'agit de regarder le sel jusqu'à, je ne sais pas, la création de la Terre, pas la création de la Terre, mais les plus vieux sels qui existent dans les différentes surfaces de la planète ? On ne sait pas, c'est lequel des deux ? Est-ce que c'est le sel en tant que condiment ? Est-ce que c'est ce genre de choses ? Eh bien, c'est tout à la fois. Ah oui, c'est vrai. C'est tout à la fois, mais c'est de l'archéologie. Donc l'archéologie, ça ne s'intéresse qu'à l'homme. Ce n'est pas la géologie, ce n'est pas les dinosaures. Donc ça commence avec l'histoire de l'homme. Et donc c'est effectivement le rapport de l'homme avec ce minéral, très répandu sur la planète, puisque c'est, je ne sais plus, je crois que c'est 100 000 millions de milliards de tonnes de sel si on évapore les deux tiers de notre Terre, c'est-à-dire les mers et les océans. D'accord, ça fait beaucoup de zéro quand même. Ça fait énormément de zéro. Si on prend tout ce sel qu'il y a sur notre planète, qu'on recouvre, on imagine qu'on assèche tous les océans et toutes les mers, si on recouvre toute la planète, on a une couche qui fait plus de 20 mètres d'épaisseur sur toute la planète que de sel. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en revanche, et c'est là la contradiction, la répartition en fait de ce sel, elle est très hétérogène. Si on enlève les mers et les océans qui ont des salinités très variées, de la mer Baltique qui a 10 grammes de sel par litre d'eau à la Méditerranée qui en a autour de 35 grammes par litre, on a des teneurs en sel très variées. Et quand on est à l'intérieur des terres, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a des sources minérales connues aujourd'hui chez nous par le thermalisme, par les stations thermales, où on a de temps en temps, donc, des sortes, on va dire, des anomalies géologiques qui font que le sel souterrain qu'on a sous nos pieds, très, 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 très loin, en fait, par la remontée et l'apparition des formations montagneuses, les Alpes, les Pyrénées, en fait, est ressorti et peut affleurer à la surface. Et dans ces cas-là, on va soit, à y avoir accès directement, c'est très rare, il n'y a qu'un seul gisement qui existe, par exemple, en Europe occidentale, qui est en Catalogne, où soit, en fait, creuser des puits pour atteindre, et c'est des mines, et c'est l'exploitation minière. Donc, je suis parti dans la géologie, mais c'était juste pour expliquer que c'était à la fois la géologie, donc, l'archéologie du sel s'intéresse à la fois à la ressource naturelle, donc à la géologie, mais aussi, effectivement, à quoi ça sert ? Et est-ce qu'on a toujours mangé du sel ? C'est quoi tous les usages du sel ? Donc, on appelle le sel le produit aux mille usages. Les Égyptiens, donc, effectivement, on va travailler sur la salière, mais on va travailler sur quoi aussi ? La momification, la conservation des corps. Et le sel, c'est tout le monde de la conservation alimentaire. Et avant l'invention du frigérateur, quand même, qui est très récente à l'échelle de... Et qu'est-ce qu'on avait comme moyen pour conserver ? Fumer, saler, sécher. D'accord. Les trois moyens juste pour que l'espèce humaine se maintienne sur des dizaines de milliers d'années. Pardon. Non, vas-y. Non, mais tu parles de produits aux mille usages. Sur ces mille usages, c'est lesquels les plus saillants ? Alors, les plus saillants au jour d'aujourd'hui. Le sel est encore un sujet, j'allais dire, souvent de débats, entre autres sur la question de l'alimentation et donc nos sociétés industrielles qui surconsommeraient du sel. Le lien très discuté et très discutable entre la surconsommation de sel et l'apparition de maladies de type cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, évidemment. Bon, donc, en dehors de cette consommation, cette consommation de sel, en fait, ne représente que 2% de la production mondiale. C'est-à-dire, le sel qu'on produit, en réalité, il ne sert pas à être mangé. Alors, il sert à quoi ? Mais, mais... Je vais vous demander ! Je vais vous demander ! On peut jouer ! On peut jouer ! Eh bien, en fait, il sert à la chimie. Plus de 50% de la production, c'est pour fabriquer des polymères, du PVC. C'est l'industrie de la chimie. D'accord. 30% de la production, c'est pour déneiger les routes. Ah oui, parce que là, il faut plus que pour saler des frites. C'est énorme, c'est colossal. C'est colossal, le déneigement des routes. Et ça pose un problème. Aux Etats-Unis, il y a un article qui vient de sortir sur, en fait, tellement on utilise de sel dans les zones où il neige beaucoup, en fait, qu'on est en train de saliniser les rivières et que le taux de sel enregistré dans les rivières est en train de monter depuis qu'on enregistre, en fait, les teneurs de sel minéraux dans les eaux. Et en fait, ça a des impacts sur à la fois l'eau qu'on consomme au robinet, à la fois sur l'agriculture, l'irrigation, la rentabilité des champs. Quand on est dans des économies de type productiviste, l'impact est énorme. Donc, on est en train de se demander comment est-ce qu'on peut rationaliser les tonnes de sel qu'on met sur les routes. Alors, c'est surtout là, actuellement, un problème américain parce que nous, on est quand même plus raisonnable et puis on utilise quand même moins de tonnes de sel par an. Mais ça a un vrai impact dans la vie de tous les jours. Donc, dans les utilisations, voilà, déneigement des routes. Et puis après, il y a plein d'usages. C'est pour ça qu'on dit les milles usages. La teinturerie, pour fixer des teintures, la couleur du jean, les couleurs de tous nos tissus, on utilise du sel. Le sel, c'est un fixateur des couleurs. Et ça, par exemple, l'utilisation dans les teintures, c'est récent ? Alors, le problème, la question, c'est récent, de quand ça date, c'est qu'on est bien embêté avec le sel quand on est un archéologue et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui travaillent là-dessus parce que le produit a disparu. Ah, c'est exactement la question à laquelle je voulais en venir. Est-ce que ça se concerne ? L'objet de recherche étant dissous, comment est-ce qu'on travaille sur de l'invisible ? C'est comme un détective qui sait qu'il y a eu un meurtre mais qui n'a pas de cadavre. Donc, il doit travailler... Dans les films, généralement, c'est compliqué. Quand il manque le cadavre, c'est le jouable. Donc, le jeu, c'est de collecter tous les indices possibles là où il devrait y avoir un cadavre mais il n'y en a pas. On ne le voit pas. Mais par contre, il y a des indices. Il y a le pot renversé, il y a la porte ouverte, il y a la fenêtre brisée. Et bien voilà, donc on va collecter comme ça plein d'indices. Donc, on va faire appel en fait à plein de disciplines extérieures, je veux dire, au cœur de l'archéologie, à savoir la physique-chimie, par exemple, pour trouver du chlorure ou du sodium à l'intérieur de vieilles céramiques. On va faire appel à l'ethno-histoire, c'est-à-dire, c'est quoi les techniques pour exploiter du sel anciennes, anciennes historiques, on va dire, qui sont documentées. On va faire appel à quelque chose qui me tient à cœur, qui est l'ethno-archéologie, c'est-à-dire d'aller voir des gens aujourd'hui sur la planète qui font encore du sel avec des techniques de type, on va dire, préhistorique, ancienne, qui utilisent soit pas, soit très peu des outils en métal. Et comment ils font, ces gens-là ? Et donc, nous revenir sur notre terrain archéologique en Europe et essayer de comprendre comment on fait. Donc, on va utiliser de l'ethnographie, de l'histoire, de la physique-chimie, de la géologie pour comprendre les ressources naturelles. Voilà, donc on va faire appel à plein de trucs pour essayer de recomposer la scène du crime. Alors, est-ce que tu as un exemple justement de population qui utilise encore des techniques ancestrales ? Alors, donc, des techniques ancestrales, je n'aime pas le mot ancestral, des techniques, des techniques, on va dire traditionnelles, c'est-à-dire non industrielles, non industrielles, il y en a plein, il y en a chez nous, Guérande. Nos amis, les paludiers de Guérande, c'est des agriculteurs de la mer, c'est des gens qui cultivent la mer et ils le disent eux-mêmes, ils se disent agriculteurs. C'est des gens qui cultivent la mer. Et quand on voit, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos aériennes de Guérande, des marais salants de Guérande, c'est très beau d'abord, bon, ok, alors le sel a cet avantage, c'est que ça fait des paysages toujours en général assez magnifiques et très parlants. En revanche, on n'y comprend rien. Regardez une photo aérienne de Guérande des marais salants et essayez de comprendre comment ça fonctionne et comment ça circule. Mais c'est hyper compliqué. C'est un vrai caleidoscope. C'est tout emboîté, les bassins, les canaux, tout est emboîté l'un dans l'autre et on n'y comprend pas grand-chose. Alors après, si on n'a pas le modèle en tête, c'est-à-dire le modèle de base, si j'ose dire, après on l'applique et on voit effectivement que tout est imbriqué l'un dans l'autre et on comprend que c'est donc un jeu d'évaporation de l'eau de mer pour passer d'une mer qui est à 30 grammes par litre jusqu'à une eau très salée donc qu'on appelle une saumure qui atteint 300 grammes par litre donc 10 fois plus concentré et à partir de 300, 330 grammes par litre le sel cristallise. Donc il y a les premiers cristaux qui apparaissent. Et donc pour arriver à ce cheminement-là, c'est très long. Il y a plein de bassins, il y a plein de canaux, c'est vraiment très compliqué et c'est une technique traditionnelle. Alors ancestrale, je ne sais pas. Non mais pardon pour l'ancestrale, je ne le dirai plus. On a du mal à dire d'ailleurs à dater ces structures parce qu'avec les variations du niveau marin, en fait, tout ce qui est du domaine de l'exploitation du sel en utilisant des éléments naturels à savoir, le soleil, c'est évident, mais le vent aussi. Ce qui fait évaporer, c'est le vent et le soleil. Donc c'est les deux. Et donc ces techniques, en fait, avec les variations des niveaux marins, en fait, moi qui suis présent, historien, donc qui travaille sur le néolithique, c'est-à-dire il y a à peu près 8000 ans par rapport à aujourd'hui, et bien la mer est remontée autour de 5-6 mètres depuis cette époque. Et donc s'il y avait des structures de ce type-là, elles sont en dessous, elles sont sous l'eau et on n'arrive pas à les trouver. J'ai juste une question encore plus bête que ma première, mais je n'ai pas compris le côté de sel disparaît. Pour moi, ce n'était pas quelque chose qui ne se conserve pas à travers les âges, le sel. Ben non, parce qu'il suffit d'en mettre dans ses pattes, dans sa casserole. Oui, il dit comme ça, d'accord, oui. L'archéologue, il trouve quoi ? L'archéologue, il trouve rarement les pattes, parfois toutes brûlées au fond d'une casserole, il peut, mais en général, il trouve quoi ? Des murs, des fosses, des ustensiles, donc en céramique, de la vaisselle, des outils en métal, je ne sais pas. Mais il y a des traces de sel sur la vaisselle ? Donc, le sel, donc tous ces objets sont enfouis longtemps, longtemps, les œufs de ruissellement font que s'il y avait du sel, ce sel, le chlordosodium est très instable, en fait, chimiquement, il va se dissoudre très rapidement, donc il va disparaître à une vitesse... On n'a pas trop... En fait, c'est impossible, par exemple, imaginons une époque de la Grèce ou ce genre de choses, une amphore scellée qui contenait du sel, ça ne s'est jamais arrivé ? C'est arrivé une fois. Donc, on a en fait un récipient dans une grotte en Crète qui date de l'âge du Bons final, on va dire autour de... Il y a 3000 ans, qui contenait du sel. C'est le seul exemple, quasiment, qu'on a à travers le monde. Sinon, le sel disparaît. Donc, en fait, effectivement, on se dit... Donc, moi, quand j'ai commencé ma tête, j'étais hyper petit. Tout le monde me dit c'est quoi ton sujet, l'archéologie du sel, c'est vraiment étrange. Il travaille sur un truc qui n'existe pas. Donc, c'est intéressant d'abord pour la discipline parce que ça inverse en fait la démarche. C'est-à-dire, l'archéologue, il va travailler sur le petit bout de poterie, le petit bout de truc, le reste de je ne sais pas quoi. Donc, il part du vestige en fait. Il part du trésor, si on s'appelle Indiana Jones, il part de... Je ne sais pas quoi. Mais il part du vestige, que ce soit un mur, que ce soit gros, que ce soit petit. Et là, en fait, en travaillant sur quelque chose qui n'a pas de vestige évident en fouille, eh bien en fait, il faut inverser la démarche. Et donc, on ne va pas partir du vestige puisqu'on ne l'a pas, mais on va partir de la ressource naturelle. C'est-à-dire qu'on va chercher à voir quelles étaient les ressources naturelles les plus exploitables à l'époque et aller chercher sur ces zones-là des témoins d'exploitation. Donc, en fait, c'est vraiment une inversion de la démarche classique. Non, mais je reviens aux poteries, On a été parti sur les poteries. Donc, comment on sait qu'il y a eu du sel dans ces poteries ? comment on sait ? Eh bien, donc moi, j'ai commencé ma thèse, j'ai été optimiste, je dis, je suis sûr qu'il y en a encore. Ouais, OK, on n'en voit plus. Les chimistes, ils disent, mais non, le chlordosodium, c'est trop soluble, ça a disparu, jamais, on ne pourra plus, ça peut piéger. Quand même, on n'a jamais essayé. J'ai dû aller à Berlin pour trouver un type, donc un chimiste capable, en fait, qui avait le souhait d'essayer, au moins, essayons, voilà. C'est juste, OK, on a l'a priori que ça ne marche pas, mais on ne l'a jamais essayé, donc essayons. Et donc, on a essayé, et en fait, entre autres, des céramiques expérimentales. Donc, moi, j'ai fabriqué du sel avec des poteries, mes poteries, je les ai cassées. Alors, il y en a que j'ai enterré quasiment pas. Ça fait venir quelques dizaines de milliers d'années. Donc, non, ça s'est mesuré plutôt en mois, voire en années. Certaines, je les ai lavées avec de l'eau, d'autres pas avec de l'eau. Voilà, donc on fait varier les tests. Et puis après, on teste, là, c'était en fluorescence X, donc on va mesurer la teneur en chlore à l'intérieur de cette poudre faite à partir des bouts de céramique, à partir des tessons de céramique. Et évidemment, on s'en doute. Il n'y a expérien. Eh bien non, ça a marché. Donc, c'est du PPC, c'est des parties par million, c'est tout petit, mais il y en a, il y en a clairement. Donc après, on peut les doser, après, voilà, après, il faut faire de la grande série statistique pour être sûr qu'effectivement, ça marche bien. Mais donc, on peut, maintenant, on a les méthodes et le protocole, surtout de préparation des échantillons pour démontrer qu'effectivement, un récipient a bien contenu du chlore de sodium. On ne sait pas, en tout cas, du sel avec du chlore dedans. Et est-ce qu'on arrive à, je ne sais pas, on peut peut-être continuer sur le même sujet, mais moi, du coup, j'ai plein de questions, mais c'est, est-ce qu'on arrive à dater la première utilisation domestique, alimentaire, par exemple, du sel ? Dans le côté vulgarisé, on a appris que le feu avait été important parce que, voilà, on a commencé à cuire la viande et ce genre de choses. Est-ce qu'on arrive au même niveau à dater les premières utilisations du sel au niveau domestique, pas forcément pour saler, pour manger, mais pour conserver, pour ce genre de choses ? Même si ça a dû aller ensemble parce que quand on conserve de la nourriture avec du sel, finalement, le goût… Alors, pour manger. Oui. Commençons par pour manger. Alors, pour manger. Une fois de plus, pas d'objet de recherche, donc on va se retourner vers les nutritionnistes, vers les médecins, en fait. C'est normal. Donc, on dit… On sait que… Je vous rappelle que votre sang est composé de 7 grammes par litre de sel, que votre urine aussi est très chargée en sel. Le corps, pour fonctionner, tous les muscles, ils ont besoin de sodium. Ils ont des petites pompes, c'est comme ça que ça fonctionne, tout le système musculaire. Donc, l'être humain a besoin de sel. La question, c'est quand il… Quand a-t-il besoin d'en rajouter ? C'est-à-dire quand sa nourriture, son régime alimentaire, fait que tout d'un coup, il y a une déficience en sodium et qu'il faut qu'il en produise pour en rajouter. Et donc, si on se tourne vers un médecin, il va dire, bon, un régime de type chasseur-cueilleur, c'est-à-dire tout le paléolithique, c'est-à-dire quasiment tout le temps de notre existence, à nous, êtres humains, espèces humaines, on n'a pas eu besoin de rajouter de sel. Parce que, entre autres, les viandes crues, donc dès qu'on consomme du sang d'un animal chassé, on ingère énormément d'apports sodés, de ce sodium. Tout ce qui est fruits, tout ce qui est feuilles, tout ce qui est donc produits de cueillette, en fait, sont aussi très chargés en sodium. Donc, on a dit, ben, paléolithique, pas besoin. En revanche, dès que l'homme a commencé à domestiquer et à produire, à rentrer dans une économie de production, c'est-à-dire, au début du néolithique, il va domestiquer les espèces sauvages, des plantes, des animaux. Il fait, donc, de l'agriculture et de l'élevage et en plus, par-dessus, il se sédentarise. Il fonde les premiers villages. Donc ça, c'est il y a plus de 10 000 ans. Et ben, à partir de là, on dit, ben, il change le régime alimentaire, il va manger des bouillies de céréales, on les a d'ailleurs, on a des bouts de bouillies toutes brûlées au fond de céramique, on a les ossements animaux, et la viande, les protéines animales deviennent beaucoup plus rares, donc on dit, bon, il a dû rajouter du sel, au moins, dans le besoin physiologique. Quand on regarde archéologiquement, c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'a priori, les premières productions de sel datent bien du néolithique ancien, c'est-à-dire de l'arrivée des premiers paysans en Europe, qui viennent, je rappelle, de Turquie. Je rappelle. Ouais, je rappelle, parce qu'on est tous des immigrés, c'est ça que je veux dire. Non, 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 c'est bien. On est tous des immigrés quand on vient d'Afrique, alors en tant qu'espèce humaine, ok, on est africain, et en tant qu'agriculteur-éleveur, et que société de production, on est turc. Juste. C'est bien, c'est toujours bien. C'est toujours bien de rappeler. Et ben voilà, maintenant je suis perdu. Non, et donc, oui, le premier site d'exploitation de sel date bien de cette période, c'est-à-dire là, autour de 6000 avant Jésus-Christ, donc il y a 8000 ans, avec l'arrivée des premiers agriculteurs-éleveurs. Et ce sel, en fait… On a trouvé qu'il y avait du sel dans les traces de bouillies brûlées, casques, on a trouvé le site de production. Non, on a les sites de production du sel. Ça ressemble à quoi ? Alors, un site de production, on l'a dit au départ avec les marais salants d'Adguerrande, il y a, en fait, ça c'est l'utilisation, les marais salants, c'est l'évaporation solaire, on utilise les éléments naturels, le soleil, le vent. Deuxième grande famille d'exploitation, le sel dit inhygène. On utilise du feu. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire, il faut chauffer, mais de lieu d'utiliser le soleil, on fait du feu soi-même. Voilà. Donc, en fait, ça ressemble, ces sites-là, ils ressemblent à des grandes structures, des grandes plaques foyers, comme un grand foyer d'un mètre sur un mètre, aménagé, comme une seule de cheminée, et puis sur laquelle, en fait, on a, au début, on ne comprenait pas, on a compris, grâce, entre autres, à l'ethnographie, on n'utilisait pas des récipients pour faire chauffer le sel, mais on jetait cette eau, de l'eau salée qui venait d'une source minérale qui est juste à côté, sur un brasier incandescent, sur des braises. On se dit, comment on fait ? Ça donne... C'est pas possible. Et puis, on grattait les braises. En fait, c'est possible. Et on a fait de l'expérimentation. Alors, c'est une technique qui est même décrite par des auteurs antiques, des auteurs romains. D'accord. Varan, Cassite, Plis de l'Ancien aussi. C'est comme ça qu'on fait le lien avec le foyer qu'on a retrouvé. Les foyers, parce que des foyers, donc, on en a 8 mètres d'épaisseur. Le site découvert en Roubani, là, c'est 8 mètres d'épaisseur. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est... En termes de... En termes de volume produit. Et donc, ça, c'est la technique inhygène. Après, il y a une... Je continue dans mes techniques. Là, il y a une troisième grande famille qui est le sel minier. La mine de sel. Je rappelle juste que la première mine de sel connue au monde, elle est en Autriche. Elle a 3500 ans. Le site s'appelle Alstadt. Al, ça vient de sel. Ça vient de halos en grec. Ce site autrichien, donc, il y a une mine de sel qui démarre au 15e siècle avant Jésus-Christ. Et qu'on a découvert au 19e, c'est une découverte ancienne. Et à côté, on a trouvé un cimetière. Quand on fouille le cimetière, plus d'un millier de tombes. Dedans... Donc, on est dans les Alpes autrichiennes. Dans le cimetière, qu'est-ce qu'on trouve ? De l'or, de l'ivoire d'Afrique, de l'ambre de la Baltique, de la vaisselle métallique, mais jamais vue. Et donc, ce qui fait que cette période qu'on appelle le Hallstatt, a donné... Donc, ce site, pardon, a donné le nom à une période de notre histoire. Il y a une route du sel, en fait. Pas une. Oui, il y avait plein de routes du sel. Un peu comme on imagine les routes de la soie et des choses comme ça. Il y avait un commerce autour du sel. Donc là, on est autour de moins 800, moins 500. Incroyable. Et ce qui est amusant, c'est en fait, les interprétations qu'on a pu en faire. Donc, une richesse complètement hallucinante. Donc, on n'a pas le sel, mais en revanche, on a les contre-produits, si j'ose dire. Donc, on devine où va le sel, mais on ne le sait pas. Donc, on a imaginé, quand on a fouillé ces trucs-là, ok, les types, ils sont très... Certains sont vraiment très, très, très riches. Donc, c'est eux qui contrôlaient la mine de sel. Puis après, il y a eu des méthodes en archéologie de la paléo-anthropologie. Donc, on étudie, en fait, l'usure des eaux, comment les gens ils ont travaillé, la réparation, je ne sais pas, de vieilles fractures. Et puis, on s'est aperçu, en fait, que les gens les plus riches, donc, qu'on mettait comme des sortes de chefs, eh bien, en fait, ils avaient toutes les mêmes pathologies que les ouvriers. C'était des ouvriers, des mineurs. Donc, on est dans une économie qui n'est plus de type, vous voyez, vertical. Et qu'en fait, les gens qui ont accès à ces richesses d'importation, c'est bien luxueux, mais c'est aussi des mineurs qui travaillent à 200 mètres de profondeur. Donc, c'est pas mal. Donc, on touche à l'homme et puis aux sociétés. Donc, on comprend bien que l'organisation sociopolitique, elle est au cœur du sujet, en fait. C'est certain. Et à cette époque-là, pardon, je suis désiré. Mais à cette époque-là, on a parlé de l'alimentaire, mais on a aussi les premiers usages non alimentaires du sel qui arrivent en même temps. Enfin, c'est... Alors, en fait, sur cette mine-là, je continue sur Alstadt, là, en Autriche, il y avait, au XIXe siècle, on avait trouvé des sortes de bassins en bois qu'on n'avait pas bien compris à l'extérieur, donc dehors. qu'on datait de la même époque. Puis, en fait, on a compris assez récemment, en fait, à l'intérieur, on trouvait plein d'ossements, entre autres, de cochons. Et en fait, c'était des grandes cuves à salaison. Donc, une énorme utilisation du sel, c'est la conservation alimentaire. Ça, c'est sûr, c'est énorme. L'autre volant qu'on oublie aussi souvent, c'est la consommation pour les animaux. Vous voyez, ces pains de sel qu'on met encore dans nos pâturages... D'accord. Oui, et puis ce retour, par exemple, la transhumance. Donc, on repratique pas mal de transhumance dans les Pyrénées, dans les Alpes, là, ces dernières années. En fait, les bergers, quand ils montent six mois dans les alpages, il y a un hélicoptère qui va leur déposer les centaines de kilos de sel pour les moutons. Et quand on regarde, en fait, l'idée de la néolithisation, les premiers paysans agriculteurs, en fait, ils viennent avec des troupeaux de Turquie, je rappelle. Et entre autres, quand on regarde les chemins qu'ils ont pris, ça passe par du sel. Entre autres, dans les Balkans, dans toute la zone des Balkans et des Carpathes. Donc, l'Europe de l'Est, du Sud-Est. Donc, on se dit qu'il y a bien une relation et que, donc, une des utilisations du sel, c'est aussi la consommation alimentaire pour les animaux puisque ça va améliorer la production laitière, la production aussi de masse musculaire et, en fait, ça augmente la pétence des animaux. Donc, plus un animal va lécher du sel, plus il va avoir faim. Donc, plus il va... On a compris. Et alors, tu parlais des foyers qu'il y avait en Roumanie. Tu y vas régulièrement, je crois, en Roumanie pour étudier le sel. Il s'y passe quoi, là-bas en particulier ? Alors, il s'y passe que, donc, on travaille en Roumanie depuis plus d'une dizaine d'années. C'est une mission du ministère des Affaires étrangères. Et, qu'est-ce qui s'y passe ? Eh bien, en fait, on a cherché des sites anciens qui dataient de ces premiers paysans. Et puis, ce grand site-là, on l'a découvert en 2005. Donc, on l'étudie. Qui s'appelle comment ? Donc, qui s'appelle Tzolich. On est au pied des Carpathes orientales, dans la région historique qu'on appelle la Moldavie. Donc, on est au nord-est de la Roumanie, au pied des montagnes. Et la richesse de la Roumanie, c'est non seulement d'avoir ces vestiges très anciens, d'avoir de la céramique magnifique peinte à ces périodes. Dès il y a 8000 ans, on a de la céramique peinte vraiment très, très belle. Et on a, surtout, dans ces zones pré-montagneuses, donc, on va dire, éloigné des effets, des effets, on peut dire, dévastateurs de la dictature des Chabouchescu, entre autres, ou de la chute après la Révolution, ou des effets de la mondialisation ressentis, évidemment, même en Roumanie. Comme on est dans des zones un peu intermédiaires, on a conservé, en fait, énormément de pratiques traditionnelles. Et ces sources salées sont toujours utilisées par les paysans. On donne, donc, on a plein de recettes pas possibles, entre autres, pour soigner des brûlures, des caries. Donc, le sel est aussi utilisé énormément dans la pharmacie, dans la pharmacopée. Et entre autres, pour les animaux. Et donc, en fait, par exemple, pour faire les jonctions en hiver sur le fourrage, il y a un moment, les animaux, il n'y a plus de fourrage. Qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de leur donner, de leur fourguer des tiges de maïs. Les tiges de maïs, les animaux, ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Tiges de maïs, on les asperge d'eau salée, de la source d'à côté, on a toujours des bidons dans la grange. Eh bien, pas un filet mange. Voilà, donc ça permet de faire des jonctions. Il y a des queues énormes avec des charrettes, donc les gens ont encore des charrettes avec des chevaux, aux sources salées au début de fin novembre, début décembre, parce qu'on va aller faire la scellaison du cochon avant Noël, pour les fêtes de Noël. Et donc, il y a des queues entières pour aller récupérer environ 300 litres d'eau salée par charrette pour préparer le cochon pour les fêtes de Noël. Donc, c'est encore une économie très, très vivante. Et tu fais le lien entre cette économie et ces techniques que tu vois actuellement et les vieilles sources retrouvées sur place. Exactement. Exactement, oui. Oui, tout à fait. Donc, on peut retracer, en fait, avec des informations, évidemment, d'ordre différent, l'histoire autour d'une source salée il y a 6 000 ans et aujourd'hui. Non, il y a 8 000 ans, pardon, 6 000 ans avant Jésus-Christ, il y a 8 000 ans et aujourd'hui. Et en fait, la richesse des données ethnographiques d'aujourd'hui, donc des utilisations, que ce soit pharmacopée, teinture, alimentation animale, en fait, elle enrichit, pour nous, archéologues, les hypothèses sur les utilisations plus anciennes, évidemment. Donc, c'est ça le jeu. Même si on n'arrivera jamais à démontrer qu'ils ont donné, je ne sais pas, de l'herbe sauvage aspergée, de sel aux moutons, on a quand même de fortes présomptions. Donc, voilà, c'est du tâtonnement, mais en fait, la richesse de l'ethnographie, c'est ça, c'est d'apporter énormément d'hypothèses. Donc après, il faut les manier avec précaution, mais c'est le métier du scientifique. Oui. Est-ce que tu as encore une petite question ? Non, oui, tellement, mais pour une autre émission. C'est ça, pour le numéro 2. C'est ça. Non, parce qu'il est l'heure, donc on va devoir arrêter et j'en suis très triste parce que moi, j'aurai encore continué pour parler de la nouvelle... Je vais finir avec un chiffre, alors. Oui, un chiffre. Un chiffre sur les usages du sel. Parce que personne ne sait... Dans une voiture, aujourd'hui, il y a 10 kg de sel. Ah bon ? Voilà. Fixation des peintures, fabrication des PVC, plastique et autres. Toutes les accessoires intérieurs, 10 kg de sel dans une voiture. Voilà à quoi ça sert le sel. Ça sert au biftec, mais... Les voitures du Néolithique, elles étaient déjà fabriquées comme ça ? Alors, on ne les a pas. On ne les a pas. On les cherche encore. Elles se sont évaporées. Elles se sont évaporées. Merci beaucoup, Olivier Bélair. Est-ce que tu aimes les bébés loutres ? Ah, j'adore les bébés loutres. Super. Avec ou sans eau salée ? C'est ça. Non, tu ne vas pas les manger. C'est ça. Quand elles fluent, quand elles nagent, j'entends. Ouf, tu en fais pas. Elles nagent dans l'eau. D'accord, très bien. Très, très bien. Non, parce que j'ai déjà eu des invités où je leur montre des animaux mignons et ils me répondent c'est très, très bon au barbecue et ça m'a un petit peu traumatisée. Mais ceci dit, tu as raison parce que c'est une loutre de mer qu'on va regarder. Parce qu'il y a les deux types de loutres. Voilà. C'est Lincoln, un bébé loutre de mer du zoo de l'Oregon, aux Etats-Unis. Et il n'y a rien à commenter de plus. C'est l'éminaire, c'est tout. Bume. Bonjour. Bien gras quand même déjà. Oui. C'est le sel. L'alimentation, tout ça. les loutres, c'est pas souvent. J'ai lu des trucs sur les maladies cardiovasculaires des loutres quand même en ce temps de sel, c'est chaud. Pardon. Les loutres, c'est super intéressant en fait. Parce qu'à un moment, on définissait les hommes comme parce qu'ils savaient faire, parce qu'ils savaient produire et utiliser des outils. Donc ils pouvaient. On a eu cette discussion avec une spécialiste de la manipulation des outils. c'est un exemple. Alors, parce qu'on parle toujours du chimpanger, du tout. OK. Les singes, OK. Ils sont proches de nous. Mais on prend la loutre, quand même, qui va taper, donc qui va casser. C'est son coquillage sur le ventre et qui le tape à l'outil. donc qui associe. C'est fort. C'est fort. Vive les loutres. Vive les loutres. Merci Erwan, merci Olivier Bélair et à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501